Je suis né au Congo mais ce sont les Haïtiens qui m'ont montré le chemin de la liberté parce que lorsque le Congo, aujourd'hui dit démocratique, accède à l'indépendance le 30 juin 1960 la Belgique tente de saboter l'indépendance de cette jeune nation et ce sont les Haïtiens qui vont venir par souci de panafricanisme aider le Premier ministre Patrice Lumuma qui malheureusement sera assassiné 6 mois plus tard ce sont les Haïtiens qui ont brisé le blocus de la France en Guinée ce sont les Haïtiens qui ont bloqué le blocus de la Belgique en République démocratique du Congo donc nous sommes redevables tous en Haïti N'oublions pas que Haïti sera envahie pendant 29 ans par les Etats-Unis d'Amérique pour punir cette nation d'avoir vaincu les Blancs c'est Haïti qui a libéré l'Amérique latine avec Simon Bolivar et encore lorsqu'on dit que c'est Haïti qui a libéré ce n'est qu'une partie d'Haïti puisqu'à cette époque Haïti était divisée en deux il y avait Haïti du Nord qui était un royaume dirigé par le roi Henri Christophe il y avait le Sud, la République du Sud d'Haïti qui était dirigée par Alexandre Pétion et ce bout de terre d'Haïti du Sud va donc donner des soldats de l'argent à Simon Bolivar pour aller libérer une bonne partie de l'Amérique latine si vous observez les drapeaux de l'équateur, du Venezuela, de la Colombie vous trouverez des armoiries similaires, même les couleurs à celles du drapeau d'Haïti donc c'est très important pour nous d'étudier Haïti parce que Haïti c'est le symbole de notre fierté et les gens dans la Caraïbe doivent intégrer cette notion si les Haïtiens n'avaient pas lancé ce slogan coupé tête boulée Caï qui a fait trembler le monde entier probablement que l'abolition de l'esclavage aurait eu lieu peut-être plus tardivement alors est-ce que tu peux nous donner des exemples de pays ? l'exemple que je peux vous donner quel pays a été aidé par Haïti ? le Congo, le pays dont je suis originaire la République démocratique du Congo a été aidé par Haïti parce qu'en 80 ans de colonisation belge les Belges n'ont même pas été fichus de former une dactylographe et la première dactylographe qui va dactylographier le discours de Lumumba c'est Suzanne Peck qui est la mère de Raoul Peck donc Haïti est au cœur de notre émancipation Haïti a aidé l'Ethiopie Haïti a aidé la Grèce de se libérer là je vous parle d'Europe Haïti a aidé la Guinée Haïti a toujours été au cœur de notre lutte l'exemple le plus simple est le père de l'indépendance de Cuba celui qui a lancé les hostilités contre les Espagnols c'est Antonio Maceo lui-même a été formé en Haïti donc Haïti, si vous allez à Cuba les Haïtiens sont très respectés il y a des localités entières où on trouve des Haïtiens il n'y a que dans la Caraïbe francophone où on voit ce mépris la raison est que Haïti a vaincu le maître et quand on a vaincu le maître les serviteurs finissent par avoir la haine de celui qui a vaincu le maître parce qu'on ne peut pas comprendre que les Haïtiens et les Guadeloupéens ont le même patrimoine génétique et que ces mêmes frères et sœurs de cette partie de la Caraïbe puissent avoir du mépris pour les Haïtiens les Haïtiens sont ceux-là qui incarnent la noblesse lorsqu'on parle de la pyramide ceux qui sont au sommet de la pyramide ce sont les Haïtiens et puis les Éthiopiens parce qu'ils ont été des nations invincibles imaginez-vous que les Haïtiens ont combattu une armée motorisée rien qu'avec des armes rudimentaires au point où Maitland, gouverneur britannique de la Jamaïque viendra supplier tout sans l'ouverture de lui remettre un bateau Haïti avait l'une des armées les plus puissantes d'Amérique et c'est un Haïtien du nom de Jean-Baptiste Pointe du Sable qui crée la ville de Chicago qui est l'une des plus grandes villes des Etats-Unis d'Amérique donc respecte